Je ne sais pas du tout lesquelles seront en stream Est-ce que peut-être c'est des gens qui s'installent déjà ? C'est la Dolly contre... La Dolly contre Oliou du coup j'ai mis... La Dolly, Oliou Duc Donc du coup Megaman contre Mario Nocturne Ok, j'ai des Réunions J'ai plus de les Réunions Alors que je ne pense pas avoir des Réunions Je pense que... On rentre sur la Dolly contre les Réunions C'est simplement... Ou encore une autre 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 C'est une autre question Ces flyers vont ir sur le tout... On va vraiment voir un peu plus d'équilibre Si on a des plus fortes... C'est notre mieux qu'il faut enrime je pense pas du tout après l'adoli a l'habitude de changer de perso j'étais trois semaines donc il a sûrement dû déjà tester Megaman donc j'ai envie de dire que le perso est un poil connu mais à la fois est-ce qu'on connait les gens qui jouent bien Megaman ça c'est différent et en vrai pas si mal je trouve sur son Megaman elle le joue plutôt bien son principal problème je trouve c'est que dès qu'elle circule quand ça marche très bien c'est impossible à l'approcher mais elle lâche l'affaire au bout de 30 secondes elle a vraiment du mal à garder son circle camp alors je pense qu'elle sera vraiment extrêmement compliqué à battre si elle garde son circle camp et probablement très even là où Yook est moins dans le circle camp peut-être qu'elle connait un peu ce que va faire la jolie déjà la stock donc peut-être elle va un peu lui a foncé dessus alors ça non il n'y en a pas des masses mais après Mario c'est très cool c'est c'est honnête Mario il n'y a pas de on sait ce qu'il va faire le Mario on sait il n'y a pas de surprise il y a vraiment l'avantage vraiment pas à tuer Hollywood il faudra 150% le max du rage les deux joueurs se cherchent quand même pas mal dans le trail là beaucoup de respect ou beaucoup de peur la dolly qui a peut-être un peu pourrait quand même se lait smash il veut vraiment tuer la dolly je pense olé la dolly à l'image de son genre précédent la dolly mais la dolly je trouve justement son problème avec son Mario c'est un c'est un mario caméra il va pas chercher comme on peut voir là c'est neutral b il y fait que off stage il fait pas vraiment neutral b en parmi du neutral pour essayer de chopper un grab il a vraiment du mal avec ses phases de combo alors pourtant c'est ce qu'il cherche là du coup au lieu qui a vraiment repris tout elle est à 180% quasiment et ça tuera toujours pas la Dolick je pense qu'il y a peur pour cette stock qui va sûrement perdre avant all you là où all you foudrage le faire c'est très puissant sur megaman même le smash qu'elle adore le faire sur sa voix sur sa voix de saturage mais du coup maintenant c'est la Dolick qui est foudrage ce qui va réussir à en profiter contre all you à gratter les pourcents de la Dolick parce qu'elle est beaucoup en cirque quand elle attend bien elle s'est un peu laissée à voir je pense qu'elle veut quand même un peu tuer là elle va peut-être un peu changer la Dolick c'est elle veut chanter voilà elle reste elle reste quand même proche de la bulle ça faut pas lâcher le chip là dessus le short you came qui tuera très très fort ce bout de megaman c'est une grosse avance ouais grosse avance mais sur le début du match ouais peut-être elle fonce un peu trop mais là à partir à partir du premier tir du match elle a commencé vraiment à plus camper laisser le Mario approcher et puis il me semble que les Mario ils ont pris de mal quand même quand tout ce qui est approché des zoners machin ouais c'est maintenant on a la tête enfin évidemment il s'est téléphoné la cape en plus c'est facile de l'esquiver la cape c'est vraiment un outil au cas où quoi on a pu au courant il aurait peut-être plus tech s'il avait maintenu la droite il était très fort je pense qu'il aurait peut-être plus tech s'il a une droite dans le fond après il faut lui penser à tecquer un spike c'est absolument le temps de réaction doit être vraiment chômage en plus ps2 vu que le ledge il est pas très grand c'est un peu galère en tout cas bien joué à Oliou qui prend cette première game de manière assez autoritaire mais Oliou qui a été assez autoritaire quand même elle a été très forte il faut voir si la dolly a compris que le problème c'était surtout l'approche après c'est facile à dire de dire ouais ton problème c'est l'approche approche mieux c'est facile à dire après peut-être que là la dolly va changer de perso ah non wifit il va sortir quand même ça wifit wifit tout de même on a pas vraiment confiance dans le mario ce qu'on peut comprendre c'est quand même dur ouais c'est compliqué là au moins il y aura pas mal de trucs pour douiller notamment le deep breath ça fait très mal sur side b aussi ça peut taper de moins c'est vrai qu'il est très très violent également sur le wifit j'ai eu très peur déjà pour lui à cause de certer dodge mais c'est pas grave pour le moment Lilic il patiente vraiment elle fuit toutes les interactions il se passe pas grand chose niveau approche de son côté elle laisse vraiment la dolly s'approcher mais en même temps la raison parce que j'ai l'impression que la dolly la dolly c'est ce qu'il cherche il veut approcher et au jour c'est l'inverse elle veut le laisser approcher donc bon j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à gérer ses proleties ça a quand même failli encore c'est le smash je pense qu'on a quand même du mal à gérer cette approche avec les grandes proleties du côté de la dolly qui était pas habitué à tout ça et je pense que c'est un peu plus que la dernière fois on a failli vraiment du mal à ce point c'est le match ça se passe quand même un point mieux du côté de la dolly même si pour le moment on est qu'au début de la game ça reste assez even j'ai l'impression qu'il trouve quand même un peu plus de réponses à ses projots le match de l'up smash ça tuera pas très bonne VI mais on se trouve quand même un peu plus de réponses aux projectiles de Megaman avec un fit trainer donc la kill% avec le deep breath ça peut être utile je pense que la personne qui va prendre cette connexion va sûrement avoir un très bon niveau C'est Lily qui tuera Bakker avec une bonne rage ça fait mal vraiment ça tuera évidemment 120% puis je sais pas si Lily mach vraiment non il est pas très fort c'est pas l'un des meilleurs en même temps c'est un burry sur un jab ouais c'est vrai on va pas lui demander d'avoir la puissance de son Ling Ling non plus mais ouais non faut quand même match surtout au bord de ledge tous les burry parce qu'on ne les match pas au bord de ledge mais après je pense qu'à 120% ça tue assez facilement je pense pas que ce soit une question de match mais là où il a toujours avantage Lily je pense qu'elle avait plus de saut je crois que c'est euh... je crois qu'on a fait un coup dans son seau elle a pas fait gaffe c'est possible c'est possible c'était terminé là qu'on essaye d'employer le plus possible pour la Dolly parce que ça sort un peu de mi-fort ce cadeau et qu'on essaye d'employer parce que c'est quand même assez mené à trouver son peu ça tuera malheureusement mais là tu vois Lily même en... comme dire même avec du retard elle est restée patiente elle laissait justement la Dolly venir et c'est ce qu'il faisait en fait il voulait trop profisser c'est pas grave on va continuer à appliquer son feu là le De-Breath la Dolly qui avait commencé sa petite phase d'avantage avec le De-Breath ça fait toujours très mal on peut mourir à 10% hein sur une phase d'avantage Wifi avec le De-Breath donc là la Dolly qui a vraiment... à dommage il a pas réussi à compétiser sur cette... sur cette take roll mais là la Dolly qui a enfin l'avantage pour une fois dans ce set qu'il va sûrement pouvoir concrétiser avec son De-Breath ce que va faire très mal et j'ai l'impression que là il a un peu plus patient sur la fin je me trompe peut-être il a un petit avantage au moins malgré tout avoir un contact il sera le concrétiser on a le moyen de le faire quand même avec Wifi qu'on a quand même des autres on est violentes en haut enfin il reste vachement patient il évite vraiment d'approcher il sait que là c'est possiblement sa dernière stock du set et il a pas envie de faire dans l'user round 1 je pense oh il a torté l'EP c'est très dangereux là on arrive facilement pour faire reverse la Dolly il faut vraiment qu'il se calme là il... c'est le dernier save il veut douiller il faut pas douiller à haut pour cent oh je suis très peur que son side B le fasse trop... le fasse trop stall la Dolly... ouais non là le fsmash en neutral c'est un peu n'importe quoi la Dolly se presse vraiment là il veut tuer le back air ça tuera je crois que ça aurait pu ne pas tuer mais elle a EP assez rapidement du coup ça a continué le... à voir mais en tout cas bien joué je pense que la DI était bonne quand même ouais on a réussi à concrétiser ce SD tout à l'heure malgré tout en paniquant tout de même certes un petit peu à la fin on a quand même réussi à trouver... à trouver... cette Game 2 et on a oublié de préciser mais oui on ne pouvait plus Mario mais bel et bien Wii Fit et on repart du coup... Game 3 pour les mêmes personnages donc Megaman du côté de... une nouvelle fois Wii Fit du côté de... la Dolly pour partir du coup il va falloir qu'il fasse quand même attention la Dolly parce qu'il a gagné de pas grand chose alors que Lily s'est suicidée bah on a... ouais c'est vrai qu'on a... on a pas gagné de grand chose donc on va voir quoi c'est pas grave je reprends le cast c'est un bon match à toi hein IROG bah on l'a vu hein bonne chance donc pour le moment ouais là la Dolly qui... qui se laisse mener il a réussi à mettre Lily off stage on va voir ce qu'il vous disait il concrétise rien du tout dessus Lily arrive à reprendre tout le terrain Ah pour le moment c'est dur à dire si les deux joueurs se respectent ou si les deux joueurs perdent ou si les deux joueurs perdent le up smash c'est possiblement je crois en fait avant de se rejoindre mon compère MacMoz ça va très bien il faut ça peut aller c'est un peu allez pardon situation de désavantage c'était... de la Dolly il va falloir vite s'en sortir ça y est parti c'est prêt il est reparti le moteur de F1 est allumé il va... il va débiter allez... il y a 5% et le pote qui a pensé au taquer il est bien même je n'ai pas sorti malheureusement la Dolly il cherche ses lignes on continue et voilà la Batro la Batro qui tuera la Dolly a fallu qu'il prenne ses soldes très rapidement parce que tout à l'heure on le voit le shield break eh c'est... non il l'a putain c'est dommage Lily qui s'est pris son propre shield break elle adore son shield break avec le show weekend bombinette est-ce le plus dommage ? j'ai... j'ai jeté un coup d'oeil à la game devant la Dolly c'est vraiment... oui non mais... la Dolly a qui me ressent c'est euh... comme... comme quelqu'un me l'a dit il faut être flébar qu'on a envie de tuer il faut laisser l'autre approcher après laisser un Megaman approcher je peux le comprendre c'est compliqué il a beaucoup de projo qu'il a de quoi vraiment fuir les interactions c'est clair on n'arrive pas à placer de ça déjà 70% on a un peu drac on arrivera à placer de la Dolly qui remonte bah une stock chassée à tout près on a un peu de projo j'ai cherché un type de remettre le bac est arrivé mais quand on ne passera pas il s'est pas dérouillé c'est que ça l'entragement c'est assez pipi ohlala mais qu'est-ce qu'il y a Lily qui rate 2 uptits et la Dolly et... mais que fait la Dolly ça fait 3 uptils parce qu'elle rate et elle ne comprise pas du tout quand il y a que ses 3 uptils elle aurait pu tuer Je pense qu'il croyait qu'il avait une stock mais il n'en avait plus du tout, là la Dolly je pense qu'il va avoir on se presser Et là maintenant c'est à lui d'être payante Surtout qu'avec Megaman elle a un très bon Circle Camp elle peut vraiment le faire Elle a clairement toutes les options pour la Dolly Si je pense que c'est limite demi d'avance qu'il faut, à moins qu'elle se mette un peu à bourrer les options Mais la Dolly là il va vraiment s'en presser, plus Olio qui va vraiment gérer je pense que c'est quelqu'un Ca va être très compliqué pour la Dolly, voilà Olio qui veut vraiment pas laisser la Dolly s'approcher En même temps, la Dolly qui a le deep breath, deep breath qui doit 13 secondes donc on va juste attendre que ça parte Parce que ça fait très mal hein, on l'a vu tout à l'heure elle s'est pris avec Smash à 60% et elle a failli mourir Heureusement qu'elle a bien DI La tente est chicorique, on l'a bien vu le petit optic mais c'est tout ça pour le moment C'est très mal que ça arrive, j'ai l'impression qu'on a un neutral un petit peu Cartier Là on arrive pas trop à concrétiser chacun de ses coups Lili fuit n'importe quelle interaction, elle veut vraiment pas à coucher, elle est vraiment la Dolly Ah oui, on a totalement raison, elle joue parfaitement là justement, elle joue exactement comme elle doit jouer Le deep breath, elle attend Lili qui est vraiment très carré, c'est justement la Dolly lui qui après en même temps avec son retard on peut comprendre C'est que là il faut commencer un peu à taper Après il faut aussi avoir envie de taper et avoir envie de tuer c'est une différence Là il veut vraiment tuer Latex, c'est bien trouvé Et le spike, deuxième spike d'Apasoli Victoire du Megaman Un, deux, un Bien joué à Lili Vraiment dommage pour la Dolly Parce qu'il pouvait vraiment le faire mais quand il fallait tuer il s'en pressait trop Et quand il avait un peu de retard pareil il s'en pressait beaucoup trop Et Lili elle qui restait vraiment carré dans son jeu, dans son corps Il aurait fallu forcer Lili